Bonjour Birama, dimanche dernier vous avez battu au CERN, est-ce que tu as senti dans le groupe que depuis ça veut soulager tout le monde ? Oui forcément, quand on prend trois points, il y a du soulagement. La semaine, il y avait plus de sourire que les autres jours, mais on reste concentré sur notre objectif qui est le match de Monaco. Donc on a bien bossé cette semaine et prêt à aller affronter Monaco. Quand on sort la tête de l'eau comme ça, est-ce que c'est le meilleur endroit pour remonter à la surface ? C'est une équipe qui est en forme sur ce début de championnat. Donc voilà, on sait qu'on s'attend à un match compliqué. On est en Ligue 1, toutes les équipes sont bonnes. A nous de tout faire pour réitérer la performance de dimanche dernier. T'as l'impression que Monaco est en mesure, cette saison, de contester Paris et de jouer le titre ? À vrai dire, j'ai pas forcément regardé le match de Monaco, donc je peux pas dire. J'ai un peu regardé face à Barcelone en Ligue des champions. Voilà, c'est une équipe jeune, dynamique qui va de l'avant. Et ils sont là, je pense, avec les moyens que le club a mis. Ils sont là pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain ou même Marseille. Donc voilà, ils ont cette ambition-là. Nous, on a l'ambition d'aller faire un bon match là-bas. On a l'ambition de continuer notre parcours. Là, on a fait un très bon match dimanche dernier. Maintenant, l'objectif pour nous, c'est de continuer comme ça et de garder ce fil conducteur. Tu as parlé de soulagement après la victoire d'Ausserre. Tu es arrivé, l'équipe n'avait pas gagné. Tu avais trouvé le vestiaire dans quel état ? Tu avais trouvé un vestiaire un peu affecté par ce début de saison ou il y avait toujours malgré tout des sourires ? Non, il y avait toujours malgré tout des sourires. Voilà, c'est un très bon groupe avec des bons joueurs. Ils sont conscients de leur qualité. Ils savaient que pour le moment, les résultats n'étaient pas là. Mais à aucun moment, j'ai ressenti une équipe qui doutait, qui pensait qu'ils étaient incapables de gagner un match. Et on a su le faire dimanche. On a mis nos qualités en avant et voilà, on est reparti avec trois points. Tu as très bien connu Michel de la Zaccaria à Nantes, notamment. Est-ce que c'est lui qui t'a contacté pour te faire à tout prix venir à Montpellier ? Oui, je l'avais eu au téléphone quelques, peut-être deux ou trois jours avant de venir ici. Je savais qu'il y avait un intérêt de Montpellier. Mon nom a sûrement dû circuler là-haut. Et le coach, comme me connaissait, je l'ai eu au téléphone directement et ça facilitait mon arrivée. Qu'est-ce qu'il te dit à l'époque, au moment de te faire signer, qu'il te donne envie de venir à Montpellier ? Et quels souvenirs tu avais gardés de l'époque avec lui ? Il me disait que, déjà j'étais sans club, donc j'avais envie de reprendre la compétition, reprendre les entraînements avec un groupe. Et ensuite, il m'a dit que ça faisait plusieurs années qu'il était là, que c'était un club familial, qu'il avait un bon groupe, mais que ça n'allait pas sur ce début de saison. Il m'a dit que je pouvais venir aider l'équipe. Et voilà, je suis arrivé. Et c'est ce qui a fait que je suis arrivé ici. Et ce que je garde de lui, c'est lui qui m'a lancé en professionnel à l'époque, quand j'avais 20 ans à Nantes. Et voilà, on a connu des bons moments, dont une montée de Ligue 2 à Ligue 1. On a passé 3 ans en Ligue 1 où on s'est maintenu à chaque fois. C'est de bons souvenirs et c'est le coach qui m'a permis de jouer en professionnel. Est-ce qu'à part le fait qu'il a un peu vieilli, il a changé en tant qu'entraîneur ou c'est toujours le même ? Non, c'est toujours le même. On le connaît. C'est quelqu'un d'impulsif, de sans gain. Mais voilà, ce qu'il aime, c'est de la rigueur dans son équipe. Et en dehors de ça, c'est une très bonne personne. Je pense que les gens qui le connaissent le savent. Et voilà, on a une bonne relation lui et moi. J'espère que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il t'a demandé d'apporter ou qu'est-ce que toi tu peux apporter à ce groupe depuis ton arrivée ? Je dirais au milieu de mon expérience. Car on a Khalid et Rabi qui sont super jeunes, qui sont de très bons joueurs. On fait un gros match dimanche face à Osser. Voilà, d'apporter mon expérience, d'essayer d'apporter, on va dire, une stabilité au milieu. Mais voilà, je ne viens pas ici en sauveur ou quoi que ce soit. Je m'intègre dans un groupe qui est très bon. Donc à moi d'apporter ma pierre à l'édifice. Justement, physiquement, tu n'as pas pu débuter dimanche dernier. Est-ce que là, tu es en mesure de commencer après-demain ? Tu te situes où physiquement ? Physiquement, je reviens. Je me sens de mieux en mieux de jour en jour. Donc voilà, je pense que pouvoir commencer face à Monaco, ça va être un peu juste. Il vaut mieux des joueurs à 100%. Donc voilà, si le coach me prend dans le groupe, je serai sur le bord. Et s'il fait appel à moi pour rentrer 5, 10, 15 minutes, je donnerai mon maximum pour l'équipe. Tu parlais d'expérience juste avant. Tu as été notamment capitaine pendant pas mal de saisons, je crois, au CERN. Oui. Est-ce que parmi les attentes qu'a le coach avec toi, c'est de prendre une place de cadre dans ce vestiaire ? Au vu de mon âge, je dirais que naturellement, je fais partie des anciens, donc je fais partie des cadres. Mais voilà, moi, je reste à ma place. Comme j'ai dit, je suis nouveau dans le groupe, je suis nouveau dans le club. Il y a des cadres qui sont là depuis bien longtemps, que ce soit TJ ou que ce soit Wabi ou Ben Lecomte. Voilà, moi, je reste à ma place. S'il faut dire quelque chose au groupe pour l'aider à avancer, je le ferai. Donc, ouais, je n'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, il faut savoir que je suis nouveau. Ça fait 15 jours que je suis là, je ne vais pas venir et vouloir prendre le brassard de TJ, ce serait fou. Mais voilà, comme je disais, je reste à ma place, je m'intègre petit à petit et de semaine en semaine, je me sentirai mieux dans le groupe. Il paraît que tu es très chambreur dans un vestiaire. Est-ce que tu as déjà mis ça en place, tu as déjà mis la patte bien maturée là-dessus ? Non, pas encore. Je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça fait 15 jours que je suis là, je ne connais pas forcément très bien les joueurs. J'observe un peu, donc une fois que j'aurai pris mes marques, je pourrai le mettre à chambrer les coéquipiers. On parlait tout à l'heure de Monaco, on connaît leur qualité, notamment leur qualité offensive avec beaucoup de joueurs très techniques, Minamino, Akliwouch, etc. Comment il faut, tu ne l'as pas vu jouer, mais comment il faut jouer contre eux ? Est-ce que ces grosses équipes, quand on va chez elles, il faut mettre un gros bloc bas ? Ou alors il faut essayer de les gêner en les agressant très haut ? Ça, c'est la tactique qu'on va utiliser, c'est le coach qui va la déterminer. Mais quand tu joues contre ces grosses équipes-là, tu ne sais jamais si tu dois faire un bloc bas et accepter de subir pendant 90 minutes. Ou alors, on va dire, tu te jettes, tu vas à l'abordage, tu vas les presser haut et au final, tu laisses des espaces qui sont très dangereux pour ces joueurs très bons offensivement. Donc, il va falloir trouver le juste milieu. On a bien travaillé notre positionnement cette semaine. Donc, il nous reste encore un entraînement de main où on va mettre en place certaines choses. Et à ce moment-là, on sera prêt pour les affronter. Sous-titrage Société Radio-Canada